Bien, nous reprenons notre séance que nous avons suspendue hier. Et... Et... ...Namouarou, Farymé, Tapa-O-T-E-R-Fa, Mou... Tya-o-té, Apo-R-R-E-Mé, Té-mou... Té-mou... Nounah, Mouri Tato, Farymé, Tapa-O-T-E-R-Fa. Et Toto, Mouféi, Rupiné, Té-mouféi, Farytot-Tato. Bien. Alors, donc, nous allons reprendre notre séance par le troisième rapport, rapport numéro 120-2006, relatif à une proposition de délibération portant modification numéro 2 du budget de l'Assemblée de la Polynésie française pour l'exercice 2006. Donc, les rapporteurs sont M. Ruben Teremate et Mme Rosina Chiroukou. Je demande donc au rapporteur M. Ruben Teremate de faire la lecture de notre rapport. Yorana, Mme la Présidente et Marou. Dames, Messieurs les représentants, chers publics, Yorana. À la suite des plaintes répétées des membres du gouvernement à l'occasion des séances de l'Assemblée et à la demande des représentants de la majorité et du président de l'Assemblée, le fonctionnement de la sonorisation de la salle des séances doit être amélioré dans les meilleurs délais. Après étude des besoins et des solutions techniques possibles, il est envisagé de mettre en place une sonorisation sans fil pour un montant d'environ 30 millions de francs CFP. La mise en place du nouveau matériel s'effectuera sans qu'il soit besoin de retirer le plancher actuel. En conséquence, il nous est proposé une modification du budget de l'Assemblée au fin de financer cette acquisition par prélèvement sur le résultat de fonctionnement reporté. Section de fonctionnement. À cet égard, le prélèvement partiel sur le résultat de fonctionnement reporté au chapitre 970, article 820, s'élève à 30 millions. Ce prélèvement permet d'inscrire en dépense au chapitre 970, article 831, prélèvement sur recette de fonctionnement, une somme de 30 millions. Grand 2, section d'investissement. La recette de 30 millions provenant de la TIC 831 de la section de fonctionnement financera un complément d'un montant de 30 millions en autorisation de programme et en crédit de paiement à l'opération 2-2006 pour l'acquisition du nouveau matériel de sonorisation de la salle des séances. Tel est l'objet de la proposition de délibération si jointe que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la politique française au nom de la Commission des finances d'adopter. Marourou. Merci, M. le rapporteur. Nous passons à la discussion générale. Je vous rappelle que 45 minutes ont été réservées pour la discussion générale, réparties de la façon suivante. Pour le groupe UPLD, 15 minutes. Le groupe Tahuera Huiratira, vous avez 12 minutes. Et les noms inscrits, 18 minutes, dont 3 minutes chacun. Voilà, alors je commence donc par le groupe UPLD pour la première discussion. M. Tony Géros. Merci. 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 M. Tony Géros. Autour du groupe Tahuera Huiratira, je prends la parole. M. Kouhou Mouetini, vous avez la parole. Est-ce que vous date l' bersé-lui ? M. Lois J'ai b'sé obligé de vous adresser. c'est après en français par respect. Eh bien, madame la présidente, messieurs et dames et les représentants, mes salutations ce matin à tous ceux de la presse et également à tout ce beau monde du public. Mes salutations pour ce matin. Alors nous sommes appelés aujourd'hui à nous prononcer sur une proposition de délibération portant modification numéro 2 du budget de notre assemblée pour 2006. De quoi est-il question, mes chers collègues ? Tout simplement de remplacer la sonorisation de l'hémicycle qui, depuis quelque temps, connaît des ratés forts préjudiciables à l'expression orale des intervenants, qu'il s'agisse des représentants ou des membres du gouvernement. Je me souviens effectivement qu'à plusieurs reprises, le vice-président, monsieur Jacques Hydrolet, notamment, a eu à souffrir de ces dysfonctionnements. Mais plutôt que de le prendre avec philosophie, celui-ci n'a pas caché son profond agacement. C'est normal, me direz-vous, puisque lorsqu'il nous parle dans cette enceinte, nous sommes théoriquement censés l'écouter religieusement. Dans un excès d'exaspération, le vice-président, dans sa grande générosité, avait même proposé, si ma mémoire est exacte, qu'une rallonge budgétaire soit accordée à notre institution pour qu'enfin nous puissions entendre sa divine parole. Toujours est-il que son vœu va être exaucé et nous n'aurons pas besoin d'une aide financière du pays pour que le slogan de la parole libérée, si chère à votre majorité, soit confortée par un tel investissement. Sur la somme qui va être engagée, à savoir un peu moins de 30 millions de francs, chère Fais, je ne m'attarderai pas. Sinon, pour reconnaître publiquement que rien n'est trop beau pour les élus que nous sommes, alors même que tant de besoins entiers de santé, de logements ou encore d'aide à caractère social se font actuellement sentir à travers le pays. Rassurez-vous, mes chers collègues, il n'est pas dans mon intention ici de cracher dans la soupe, mais force est de constater que nous jouissons d'une situation privilégiée au regard de l'autonomie budgétaire conférée à notre Assemblée et des moyens importants qui lui sont alloués. Quant à l'initiative « Sommes toutes justifiées » prise par nos deux rapporteurs de l'UPLD, que sont M. Ruben et Mme Rosina Chinfaux, il convient à mon sens de la replacer dans son contexte. A ma connaissance, en effet, ce sont les services administratifs compétents qui ont préconisé de remplacer la sonorisation. Conformément la règle en vigueur, un devis a été demandé parmi les trois sociétés qui ont été contactées en métropole. Faute de candidats locaux, c'est finalement une solution allemande qui a été retenue. Désormais, mes chers collègues, nous entrons dans l'ère de la technique sans fil, avec un avantage considérable de point de vue pratique puisque l'installation va éviter le démontage du plancher en bois sous lequel passent normalement les câblages. C'est donc une économie de temps, mais aussi d'argent, tout au moins, je l'espère. Gageons qu'avec un tel outil sophistiqué, nos propos seront mieux relayés auprès du public et que les ministres nous le rendront bien. Mais au fait, cette technique est-elle au point ? Qu'en est-il du service après-vente ? Est-il prévu qu'un agent de l'Assemblée soit formé à l'entretien du matériel et que cette personne soit présente à nos séances en cas de panne ? Des questions justement à l'époque où M. Géros était président de l'Assemblée, la sonorisation suivie en permanence par un technicien prestataire, c'est vrai qu'à cette époque ça existait, il y avait moins de panne. Alors ne se laisse pas, n'est-ce pas là l'origine des dysfonctionnements que nous avons eus à subir depuis ? Indépendamment de toutes ces interrogations que j'estime légitimes, il va de soi que le groupe Tahora Huratira votera en faveur de ce texte. Je vous remercie de votre attention. Merci M. Koumouetini. Au tour du non-inscrit, à prendre la parole, M. Bouchou. Merci Mme la Présidente. Mme la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs, bonjour. Vous aurez remarqué que lorsque le vice-président n'est pas dans l'hémicycle, notre système fonctionne bien. C'est-à-dire qu'il a un mana sur la sonorisation, je n'irai peut-être pas jusque là. Et évidemment, nous sommes, en ce qui nous concerne, également favorable à soutenir et voter ce projet de modification du budget 2006 dans notre Assemblée, tout en m'étonnant quand même du fait que n'apparaît pas à l'intérieur de ce projet une subvention accordée par le ministre des Finances tel qu'il s'y était engagé. Rappelez-vous, il nous avait dit qu'il financerait ses équipements. Or, c'est par autofinancement que nous allons procéder à l'acquisition de ces appareils. Alors si je peux simplement émettre un vœu, c'est que le nouveau système ne permette pas au président de couper la parole directement depuis le perchoir. Voilà. C'est le seul vœu que je formule. Acheter un des appareils sophistiqués soit, mais pas si sophistiqués et qui permettraient finalement au président de pouvoir censurer la parole des représentants. Voilà. Merci. Merci. Je pense que nous n'avons plus d'intervenants. Ah oui. OK. L'UPLD, plus d'intervenants. Madame Tilda Foulet. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les représentants, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs auditeurs et internautes, chers publics et orana. Le Fethiapi, ainsi que les autres groupes, est favorable, bien sûr, avec cette proposition de délibération, car la mise en place d'une sonorisation sans fil, suite à tous les dysfonctionnements que nous avons connus dans cette salle, est nécessaire. C'est aussi dans l'intérêt des représentants de l'Assemblée de Polynésie, européenne, mais je m'étonne de l'appel à une société allemande via un prestataire local. N'y aurait-il pas de prestataire locaux capable de fournir ce matériel? Merci. Madame, au groupe Tahouera, il n'y a plus d'intervenants. Madame Rosina Sunefou. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les représentants d'Orana, chers publics et d'Orana. Aujourd'hui, donc, on est en train de voir juste un collectif, la modification, donc, numéro 2 du budget de l'Assemblée de la Polynésie française pour l'exercice 2006. Et c'est une opération tout... Madame Sunefou, est-ce que vous pouvez vous rapprocher un peu du micro? Oui. C'est une opération tout à fait simple, tellement simple, que je pensais qu'il n'y avait pas de remarques de l'opposition. On dit bien que suite à la plainte, donc, des membres du gouvernement, chaque fois que les membres du gouvernement, donc, régulièrement, pas chaque fois, donc, certains membres du gouvernement veulent intervenir. Certains micros ne fonctionnent pas bien. Donc, pour pallier à ce problème, on veut acheter, donc, un nouveau système sans fil pour 30 millions. J'entends, donc, M. Comoitini, donc, émettre des réserves sur ce matériel allemand. Mme Tidda Fuller demande si, chez nous, on n'a pas des producteurs locaux. Et je m'étonne qu'il ne parle pas, donc, du matériel chinois qui, d'après beaucoup, sont de très mauvaise qualité. Tout ce qui est fabriqué en Chine est mauvais, donc, que, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, nous ne fabriquons pas. En Polynésie, nous ne fabriquons pas, donc, ce matériel. Donc, pour une opération aussi simple, on veut rémédier à un problème de sonorisation. Donc, on peut faire encore de la politique en critiquant ceci, en critiquant cela. Mais si cette Assemblée est un endroit de débat, mais débattant de choses sérieuses, pas au niveau, donc, de la sonorisation, mettons notre énergie, donc, pour faire marcher mieux ce pays, mais pas pour des détails de ce genre. Merci de m'avoir écouté. Merci, Madame Chinefou. Pourtant, nous parlons de la délibération. Président, Président. Je demande au rapporteur de lire l'article 1er. Si vous avez quelque chose à demander, vous demanderez pendant l'article 1er de la discussion. Monsieur le rapporteur. Article 1er. Le budget de fonctionnement de l'Assemblée de la Polynésie française pour l'exercice 2006 est modifié comme suite. En recette, total chapitre 970, 30 millions en plus. Alors, voilà pour l'article 1er. Je suis désolé, je n'ai pas vu la main levée. Je ne suis pas vu la main levée. Pour mon ami, je n'ai pas la vidéo, je n'ai pas le micro, c'est son film. Je ne sais pas que tu m'as dit, tu m'as mis à mettre la micro. Tape n'y a pas de foe, tu ne m'as pas de façage. Tu ne m'as pas de poil à l'aise, tu ne m'as pas de poil. D'ailleurs tu te dis qu'il n'y a pas encore plus de 1,5 milliard ? Tu dis pas encore plus de 1 ou 2,5 milliard ? Tu dis qu'il n'y a beaucoup plus de 1 milliard ? Tu dis qu'il n'y a pas encore plus de 1.5 milliard ? Oui, tu dis qu'on a fait un peu plus de 1,5 milliard ? Tu ne peux pas avoir plus de 1,5 milliard ? Bien, merci Madame la Présidente. Je voudrais poser une question au rapporteur de ce projet puisqu'il est prévu d'inscrire une somme globale de 30 millions de francs. 30 millions, c'est à mon avis une enveloppe importante pour de la sonorisation. Surtout lorsqu'il s'agit simplement d'avoir, je dirais, des haut-parleurs, des micros et puis un appareil de sonorisation à l'arrière. Est-ce qu'on peut nous donner des caractéristiques techniques de ces appareils pour qu'on ait une idée, savoir si c'est un Concorde, un Boeing 747 ou alors un petit avion de tourisme que nous sommes en train d'acheter ? Merci. Merci, Monsieur Bouissou. Monsieur Gérance. Bonjour. Monsieur Gérance. Monsieur Gérance. Oui, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Oui, c'est quoi ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Il s'agit d'un point de vue de l'Etatan. Il s'agit d'une nouvelle vidéo, pour corriger l'effet de l'Arsen. Il s'agit d'une nouvelle vidéo. enfin quelqu'un a travaillé, il n'en a pas eu à fond d'autres bouts滿. C'est une suspension. Le bageur est par Dame de Nortel, alors tu peux te tirer avec un peu par quoi, Dualité, Nous avons eu, déjà fait un peu plus grand, plus encore plus grand. Nous n'y avons eu, je veux dire. Nous avons eu, beaucoup plus, et nous avons eu, que nous avons eu, et nous avons eu 느낌ées ? D'abord, nous avons eu, et nous avons eu, nous avons eu, et nous avons eu... Nous avons eu, et nous avons eu, et nous avons eu, C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. ... A numerahiatura e hi e moni no te tatararai te taua... ...a irie e taua whaitoreit i tēr ahiae... ...me hau e wāpā e hoonotua pa e Mercedes... ...me hau e wāpā e harinoi o... ...i te tatararua ai tatatou taua... ...a taumāroa tūai e chiamahua rā... ...ni twhaito hanere turu ahuru milioni pa... ...neur ira te paturu tūai te yemanan... ...ya wāi no tatou... ...i ne trafaito moni turu ahuru milioni maruru... ...mr. Tomi Gérard... ...et je ne sais pas pourquoi je me pose des questions... ...mais je n'ai pas le droit de m'exprimer dans cette enceinte... ...et puis rare que je m'exprime croyez-moi... ...alors à peine que je m'exprime et dire un peu ce que je pense... ...tout de suite elle cherche à me contrer... ...bon, c'est normal, on est dans la démocratie... ...et puis des échanges pour la liberté d'expression... ...mais justement sur ce point-là... ...tel que ça a été dit par madame Xinfo... ...bon, cela a été fait... ...elle dit que c'est une toute simple opération... ...et qui ne mérite même pas un débat... ...c'est ce que je crois bien comprendre ce qu'elle voulait dire... ...mais une toute simple opération qui coûte 30 millions... ...ça coûte bien 30 millions, c'est pour ça... ...il est nécessaire que nous puissions débattre... ...et dire un peu ce que nous pensons... ...mais remarque, nous sommes favorables... ...comme je venais de dire dans mon intervention... ...le groupe Tahor Ahuradir est favorable... ...justement pour qu'il y ait la remise en orme... ...et puis pour qu'il y ait une bonne sonorisation dans cette enceinte. Voilà madame la présidente. Merci, madame la présidente. Merci, madame la présidente. Yorana Pekteni, moho Yorana. Et madame la présidente, comme disait mon collègue René, on est favorable. Par contre, j'ai une question à vous poser, madame la présidente. Il y a à peu près 30 millions d'investissements... ...sans appel d'offres, parce qu'il paraît que 30 millions c'est la limite. Et madame la présidente, est-ce que l'assemblée a prévu aussi le fonctionnement... ...un budget de fonctionnement, parce que de temps en temps, il y aura peut-être des pannes. Donc, est-ce que ça a été prévu, on l'annexe, je ne sais pas. Madame Ginevaux, M. René Comoutini, je ne vais pas vous laisser... ...faire croire au public que je suis quelqu'un d'excité, que chaque fois je m'excite. Pour preuve, je peux vous répondre sans excitation. Vous savez, donc, pour étudier, pour que le public soit au courant de comment nous travaillons dans nos commissions... ...je m'adresse au public. Nous nous réunissons, donc, pour étudier sur un investissement. Alors, les gens qui doivent être dans la commission arrivent à n'importe quel moment. Je ne cite personne. Et des commissions, donc, pour un investissement, peuvent durer des jours et des jours. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas présents. Arrivent un tel, ils redemandent, donc, de quoi il s'agit. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est pour cela que je dis que c'est lassant. Et avec le sourire, M. René Comoutini. Je ne suis pas excitée. Et ne laissez pas croire à tout le monde que je suis quelqu'un d'exalté et d'excité. Je dis simplement, donc, que quand nous travaillons dans nos commissions, si les gens assistaient et devenaient sérieux, donc, dans ces commissions... En ce qui concerne, donc, cet investissement, on en a débattu pendant des heures. À la commission des finances ? À la commission des finances ? Donc, maintenant, vous me dites, M. Bouichaud, que vous n'êtes pas au courant ? Je ne suis pas membre, Mme Chinfou. Je ne suis pas membre. Vous n'êtes pas membre, mais tous les représentants peuvent assister à n'importe quelle commission. Merci, Mme Chinfou. Mme Tilda Poulay. Merci, Mme la présidente. Mme Chinfou, je suis désolée. S'il faut adopter les dossiers sans même en débattre, il faut le dire tout de suite, hein. Pourtant, on vous a dit qu'on était pour. Et je suis désolée, moi aussi, je ne suis pas membre de cette commission. Et à ce moment-là, je n'ai pas pu assister à cette commission. Et le fait que je vous pose une question vous énerve. Ah oui, oui, oui. Je suis désolée. Alors, si vous voulez qu'on adopte des dossiers sans les traiter, dites-le tout de suite. Madame Emalgo. Merci, Mme la présidente. Mesdames et Messieurs les représentants, le public aura un an. Non, je voulais juste apporter, rétablir ce que vous venez de dire, Mme Chinfou. Là, c'est vrai, nous n'étions pas, à ce moment-là, ceux pour la discussion de ce dossier en commission. D'abord, on n'est pas membre. Et lorsque l'on peut venir, en général, on vient. Je crois qu'on est très assidus aux commissions des finances. Mais lorsque vous dites que ce dossier a été débattu en commission pendant des heures et des heures, c'est faux, c'est faux, Mme Chinfou. J'ai le PV, là, sous les yeux. Voilà ce que ça contient, le débat. Voilà. C'est la moitié d'une page à quatre, le contenu du débat. Donc, arrêtez, arrêtez de dire n'importe quoi. Bon, c'est vrai ce qui a été dit, vous vous énervez pour n'importe quoi. Voilà. Merci. Monsieur ranger. Monsieur Hirote, vous préparez de stresseder. Moi, c'est très réussi. Auxcio fréquences? Oui. Encore. Puis, je disais que pour. Et je compareaisares les peuples dans les heures, les heures et je disais. Europé surprises. C'estner maintenant sa propre chose à deux. Les ressources sont les plus que par First des slogans pour faire de la technologie. 1h. 6h. 7h. 8h. 11h. 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 12h. 13h. Il n'y a pas d'épreuve, mais il n'y a pas d'épreuve. 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 de poids. Moi, je voudrais nuancer et relativiser cette délibération. D'abord, je voudrais dire qu'elle me situe, qu'elle se situe, me semble-t-il, dans la foulée des actions de réformes et de rénovations de l'administration que nous avions entrepris et je situerai par exemple... L'existence aujourd'hui du DOG qui est utilisé par les services et les établissements publics, cette demande de modernisation du plan comptable, si j'ai bien compris, émane essentiellement des techniciens. Donc nous l'approuvons, mais je voudrais la relativiser. Du reste, le chef du service des finances lui-même disait que les règles budgétaires, comptables et financières n'ont pas été changées, seul le plan de classement a été modernisé. C'est bien, mais toute personne qui connaît un peu le plan comptable sait très bien que c'est un changement infime. Ce qui est intéressant par contre, c'est effectivement l'exploitation que l'on peut faire des comptes de la classe 9, que l'on peut faire. C'est-à-dire que pour le moment, il y a une liste de missions qui correspondent à des champs politiques, mais il manque ce qui n'a pas encore été réalisé et qu'on nous annonce. Et je dis que si les indicateurs de résultats, les indicateurs de performance ne sont pas rapidement fixés, mais aussi rendus publics, mais aussi partagés par les techniciens des services, les dirigeants des établissements publics, les conseils d'administration, les élus et d'abord, d'abord les ministres et les cabinets ministériels, tout cela restera une mini, mini réforme. Alors, ma question est la suivante. Comment, quand pourra-t-on avoir ces indicateurs de performance pour chacune des missions ? Évidemment, cela suppose que l'on ait également des objectifs politiques. J'ai très rapidement regardé le projet de budget qui nous est arrivé, je n'ai pas trouvé ces objectifs politiques. Et aujourd'hui, je pense que je n'étonnerai personne en disant que certains ministères, eh bien, n'ont aucune orientation, n'ont aucun objectif connu, n'ont aucune action connue. C'est zéro performance parce qu'il n'y a pas d'objectif connu. Donc, cette culture de l'évaluation, c'est ça la vraie réforme. C'est celle qui doit absolument aller au-delà du plan comptable que nous adoptons aujourd'hui parce que sinon cela ne servira à rien du tout. Et c'est une culture à faire partager. C'est une réforme des mentalités. Cela a été dit, mais j'insiste. Et je voudrais, M. le ministre, M. le vice-président, puisque vous êtes là, vous dire que quand nous avons créé l'EPAP, il n'y a pas longtemps, il est jeune, il a encore des progrès à faire, eh bien, c'est cette approche globale de la prévention qui est plus large qu'un simple ministère et qui tourne autour de la personne humaine. C'est cette approche globale, cette orientation que nous avions choisie et nous avons donné des consignes aux dirigeants de cet établissement. Nous avons travaillé avec eux pour voir comment, dans chaque programme qui déclinait cet objectif général de prévention, comment on pouvait bâtir des indicateurs de résultats de manière à ce que, dans chaque programme, il y ait un retour pour connaître les taux de performance. C'est très difficile à réaliser parce qu'en Polynésie, nous n'avons pas cette culture d'évaluation qui a avancé. Et je crois qu'un des intervenants le disait tout à l'heure, cette culture d'évaluation qui passe par des outils à bâtir, cette culture d'évaluation, elle existe dans certains pays plus avancés que nous, mais chez nous, elle n'existe pas. C'est une réalité. Et vous pouvez toujours dire que nous n'avons pas su le faire, admettons, mais en tous les cas, il ne suffira pas, comme je l'ai entendu aujourd'hui, de mots, M-O-T-S, de vœux. Il faudra véritablement une volonté politique pour y arriver. Et forcément, elle partira de vous. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas du tout, comment dire, optimiste, parce que je ne vois pas la suite arriver. Donc, je vous demande dans quel délai nous aurons tout cela. Et si nous, élus, au moment où on va voter le budget, nous aurons de la part des ministres les objectifs précis qu'ils comptent se fixer pour l'année ou pour les années à venir. Et que très rapidement, si ça n'est pas encore fait, puisque j'ai vu qu'il y avait un travail qui se ferait avec l'IGA, très rapidement, on est ces indicateurs de performance, parce que sinon, ce changement que nous votons aujourd'hui sera peu suivi des faits. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que vous qui faites de la décentralisation, en tous les cas, qui avez le vœu que la décentralisation se mette réellement en place, eh bien, je n'ai pas vu et j'ai cru comprendre qu'il n'y aurait pas d'approche qui permette un découpage par zone géographique, par archipel ou par île. Ce serait intéressant, si ça n'est pas fait, que au moins pour le budget d'investissement, nous ayons des tableaux de synthèse. Parce qu'il est très difficile de manier ces documents, il n'y a pas de synthèse, et ce serait une bonne chose pour la transparence dont vous vous targuez, eh bien, que nous ayons ces documents de manière à pouvoir voir, au moment du vote du budget, par archipel ou par île, les différents investissements qui sont prévus, les différents programmes d'équipement, et au final, que nous puissions voir le taux de performance. Là, il y aurait véritablement un progrès. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. J'invite le gouvernement, monsieur le vice-président, à répondre aux questions des intervenants. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de m'avoir écouté. Moi, j'en jōi l'agenda à l' Jurassic Park. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est pas encoreades à l'sterreichais. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. 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 Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. 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 Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. 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 Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est à dire que vous avez compris cela, c'est le même temps que vous avez compris. Et je ne sais pas si vous avez encore accepté. Je pense que c'est le même temps que vous avez compris. Et si vous avez vu, cette façon de vous donner votre volonté, c'est que vous avez compris. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire, que vous ne vous mettez pas. wass plywood. Je ne thinkers pas Orbisonnik. Je le progressivement pour locher de Jean-Christophe, je définis l'idée d'autres, on ne找 tik mohoho ! C'est tout ça que je vous propose ! C'est une autre question. Et les autres impliqués des choses comme nous. Il y a déjà été inscrit dans l'œuf des M2, c'est ça, c'est ce que tu veux dire? J'ai déjà le rapport comme toi. J'ai déjà vu que tu as le péril. Donc tu es le péril par un péril. Si je t'en suis venu, tu m'as des péril... c'est ça ce que tu nous faisais ? Alors je suis ira vous pas à lire. La périlette est d'écrire. Il n'y a pas encore de prophecy et il n'y a pas encore. Le monde est ce que vous voulez. Vous avez le mot pour l'anime. Il n'y a pas encore de ménage. Ce n'est pas encore plus. Il n'y a pas encore de ménage. Tout le monde est là. On a encore une fois que ces ménages, c'est pour vous dire qu'il faut être réunis. C'est clair. C'est vrai. Je pense que vous comprenez le français et peut-être que vous avez oublié mes questions. Donc, je vais les reposer. Je vous ai demandé dans quel délai nous pourrions avoir les connaissances de ces indicateurs de performance, dans quel délai ils seront présentés aux services et aux établissements publics utilisateurs, évidemment aux ministres bien avant. Sachant, pour vous reprendre au mot, dans le rapport, il est dit, et c'est le même rapport qui a été transmis du Conseil des ministres et qu'ont signé les deux rapporteurs. Donc, c'est la même chose. Il est temps d'afficher clairement et sans détour notre conception d'une action publique efficace et de qualité. La majorité gouvernementale s'est engagée à promouvoir une nouvelle forme de gouvernance en se fondant sur la transparence de l'action des pouvoirs publics. Eh bien, ça, ça s'appelle du blabla s'il n'y a pas ce que je vous demande. Donc, quand est-ce que nous aurons des objectifs politiques par mission précise et d'autre part, quand est-ce que ces indicateurs de performance pourront être rendus publics ? J'admets parfaitement que les techniciens n'aient pas encore eu le temps de faire ces indicateurs de performance, mais les ministères ont certainement des objectifs et je pense que nous aurons assez rapidement ces indicateurs. Sinon, je vous répète, cette réforme n'apporte pas grand-chose. Merci à tout d'intervenuement. Roberto Thane. Merci à vous. 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 Article 11 de la délibération du 23 novembre 2005, le 95-205-AT du 23-11-95. Il est présenté, suivant la nomenclature des comptes de l'instruction comptable M51, adapté aux spécificités du territoire, arrêté par le président du gouvernement du territoire. Arrêté par le président du gouvernement du territoire. Merci à vous. Maruru, nous passons au vote. De l'article 1er de l'article 1er de l'article 1er, ceux qui sont pour. 33 pour. 33 pour. 33 pour. 33 pour. On se fout de notre gueule ici, on ne peut pas voter pour. On se fout de notre gueule ici, on ne peut pas voter pour. Ceux qui sont contre. 22. 22 abstentions. 22. 22 abstentions. 22. L'article 1er est adopté. Je demande au rapporteur de lire l'article 2, s'il vous plaît. Article 2. Le premier aligné de l'article 12, la délibération numéro 95-205AT du 23 novembre 1995 modifiée, portant l'adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics, est modifiée comme suit. Les crédits sont spécialisés par chapitres, puis divisés en sous-chapitres et articles. Voilà l'article 2. Merci. M. Bissou. Bonjour mon thai, c'est le mariage. Je vais m'exprimer en Thaïcien pour que Jacques Rolais comprenne bien. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est parti. 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 Voilà. C'est parti. 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 Vous avez encore du long chemin à faire. Long chemin à faire. Quand vous ferez 4500 voix, viendrez discuter. On pourra discuter un tout petit peu en termes de poids politique. Mais on n'en est pas là. On le verra par la suite. Mais je reviens sur la question. Je vous repose la même question. Répondez. Si vous ne répondez pas, c'est que vous êtes gêné. Généralement, lorsque vous n'êtes pas gêné, vous répondez avec bon cœur. Et c'est agréable de vous écouter quand vous répondez avec bon cœur. Mais là, j'ai pratiquement l'impression que même aujourd'hui, vous usez de la langue thaïtienne pour justement, je dirais, rendre totalement opaque à la fois votre politique, mais aussi votre incapacité à répondre aux questions que nous vous posons. Alors, vous savez, je ne sais pas. On n'aura peut-être pas la réponse à la question que nous avons posée aujourd'hui. Mais c'est vraiment démonstratif de l'état d'esprit que vous avez. Et c'est bien dommage parce que si on avait une communication et un dialogue avec vous, avec le gouvernement, qui soit de meilleure qualité, je crois qu'on pourrait aussi faire avancer les choses. Nous souhaitons, nous, être constructifs dans notre opposition. Mais lorsque nous sommes face à quelqu'un comme vous, qui est irrespectueux, qui répond en thaïtien à des gens qui vous posent des questions en français, alors que vous savez pertinemment que tout le monde... Est-ce que vous savez que 80% de nos enfants polynésiens ne parlent pas la langue aujourd'hui ? Et ne comprennent pas ? Est-ce que vous le savez ? Lorsque vous parlez, là, vous parlez à 20% des polynésiens ? Et vous croyez que par votre attitude, vous allez y arriver ? Monsieur Bissot, on aimerait, s'il vous plaît. Oui, mais on aimerait bien qu'on réponde... Alors, je repose la question. Voilà. Et s'il peut nous répondre à cette question en français, et puis en nous respectant, si possible. Monsieur le ministre, On a l'impression que vous êtes fâchés, que vous êtes tendus ce matin. Pourquoi ? Parce qu'il y a une conférence de presse cet après-midi avec les journalistes ? Vous êtes tendus ? Mais soyez calme, monsieur le ministre. Oui, je vais revenir, je vais revenir. Noa, c'est pas à l'ordre du jour. Reviens à l'ordre du jour. Merci, madame Tamara. Oui, 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 je viens. Toi, zen, zen, zen. Je vais revenir, je vais revenir, je vais revenir. Monsieur le président, monsieur le ministre, soyez calme. Répondez tranquillement aux questions. Le deuxième point, monsieur le ministre. Aujourd'hui, vous revenez avec la même copie, plus ou moins modifiée. Voilà. Si on revient pour la deuxième fois, pour la même copie, monsieur le vice-président, il y a un problème. Un gros problème. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que la première copie, en Tahitien, vous avez dit tout à l'heure, la canne à pêche, en Tahitien. Avec des hameçons bien précis pour tel poisson, toujours en Tahitien. J'ai bien l'impression que votre canne à pêche, pour le premier dossier, est plus ou moins courbé ou cassé. Là, vous venez aujourd'hui modifier votre canne à pêche et nous faire avaler que, dans le budget qu'on va avoir bientôt, tout sera transparent. Alors, on verra, on aura le temps de juger. Voilà. Mais votre canne à pêche, si vous venez aujourd'hui avec les hameçons bien précis, il faut annoncer ça à la population, que vous allez taxer plus de 4 milliards à la population, l'année prochaine, 4 milliards, plus les emprunts de 23 milliards. Jamais on n'a pu avoir un tel niveau. Voilà vos hameçons, monsieur le vice-président. Il faut annoncer à la population que vous serez taxé l'année prochaine. Voilà. Voilà votre appart, votre hameçon et votre canne à pêche. Marrou, on aura le temps de discuter d'ici peu. Madame Merseron, non ? Madame Algon. Je m'appelle Marrou. Il n'y a pas d'éternel, il n'y a pas d'éternel. Il n'y a pas d'éternel, il n'y a pas d'éternel. Il n'y a pas d'éternel, il n'y a pas d'éternel. 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 Sous-titrage ST' 501 Madame Aslan, vous pouvez revenir sur le sujet, si vous voulez. Vous avez besoin et vous pouvez la disparaire et vous pouvez nous parler d'un office ou de ça. Nous avons sauté une question indique que si vous avez besoin, vous avez besoin d'autres pour apprendre. Vous avez besoin d'autres questions et vous pouvez nous dire de l'éveillage. Vous avez besoin d'autres personnes qui se font que vous n'avez pas d'autres personnes. Nous pouvons dire que vous avez besoin d'autres personnes, qui ne font que nous n'aurait pas de retour au sujet. c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 C'est ce que je dis à la maison, c'est une idée de la maison. Pour moi, je vous dis que je suis un peu de temps. Je vous dis que c'est un peu de temps, mais je vous dis que je vous dis que je vous dis que je disais d'aider. Je vous dis que je vous dis que je vous dis que je vous dis que je suis un peu de temps. Il n'y a plus du pays à la tradion épique Pour entrer dans le dans le pays. Certes de bothers pedestrian la progression C'est toujours pour l' Foldit sur des enfants et j'ai le droit de la santé. Je te laisse le droit de la santé, et vous allez devoir�iser le droit de la santé. Je vous assure que vous n'avez pas compris. Vous êtes obligés de faire des services. Pendant cette intervention, nous passons au vote de l'article 4. Même vote, même vote. Merci. Pour l'ensemble de la délibération, même vote. Merci. La délibération est adoptée. Nous allons faire une petite pause. Donc nous allons suspendre notre séance et nous allons la reprendre à 14 heures. Ça va? Merci. La séance est suspendue. Bien. Nous allons reprendre. J'espère que vous avez bien mangé et que vous êtes calmés parce que ce matin c'était assez houleux. Alors nous allons commencer par la délibération numéro 118-2006 portant modification de la délibération numéro 95-205AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics, instauration d'un dividende concernant les EPIC. Les rapporteurs sont M. Carlson et Ruben Terremonté. Je demande donc au premier rapporteur, M. Jean-Michel Carlson, de faire la lecture du rapport. Je m'appelle Prétiteni, je m'appelle Prétiteni, je m'appelle Jorana. Vous êtes saisi d'un projet de délibération portant modification à la réglementation budgétaire et comptable de la Polynésie française, modification qui introduit en droit polynésien une réforme déjà opérée au niveau national, à savoir la possibilité pour le pays de prélever un dividende sur les résultats excédentaires des EPIC, établissements publics à caractère industriel et commercial. Je vous propose de vous référer à mon rapport écrit pour apprécier l'économie de cette réforme qui, sans être vraiment EPIC, va dans le sens d'une gestion rationnelle des deniers publics. Je vous proposerai donc de l'approuver. J'ajouterai à titre commentaire que pour apprécier pleinement le bien fondé de ce texte, il nous faut dégager de la vision un peu trop comptable, je dirais même sans que je n'ai dans mon esprit un sens péjoratif, un peu épicière, qui avait cours jusqu'ici lorsqu'il s'agissait d'apprécier la gestion des établissements autonomes de la Polynésie française. Vous pourrez en effet noter que dans les différents rapports qui nous sont présentés, s'agissant de l'approbation des comptes des établissements, ceux-ci sont tout heureux lorsqu'ils annoncent que leur fonds de roulement a augmenté. Or, ce n'est pas forcément un critère de bonne gestion. Cela veut ainsi parfois dire que l'établissement en question n'a pas effectué les missions qui lui étaient dévolues. Cela veut parfois aussi dire que les dotations de la puissance publique, quelles qu'elles soient sous forme de taxes affectées ou de subventions, ont été trop importantes. Cela peut vouloir également dire qu'un établissement fixe des prix de ses prestations publiques a un niveau trop élevé. En tout état de cause, l'existence d'accédants qui ne sont pas réinvestis dans les missions d'intérêt général n'est pas justifiable. Il est donc normal que la puissance publique exerce alors un droit de retour pour le bien commun afin que ces excédants ne soient pas stérilisés. J'ajouterai d'ailleurs à titre personnel que le même raisonnement est valable, peut-être encore plus s'agissant des personnes privées qui reçoivent des fonds publics. Je vous remercie. Merci Monsieur le rapporteur. Nous allons passer à la discussion générale. A moins que Monsieur le Ministre veut faire une petite intervention. Bien, nous allons passer à la discussion générale. Alors je vous rappelle que pour ce projet de délibération, nous avons réservé 60 minutes pour la discussion générale, les répartis de la façon suivante. UPLD 24 minutes, Tahouéra Ouiratra 18 minutes, et les noms inscrits 18 minutes dans 3 minutes chacun. Voilà. Alors je demande donc aux premiers intervenants du groupe UPLD. Je prends la parole. Alors, pour le premier intervenant du groupe UPLD, c'est Monsieur Ruben Térématé. Monsieur Ruben Térématé, vous donnez la parole. Madame la Présidente, la loi 2001-1276 du 29 décembre 2001 en son article 79 modifiée par la loi 2003-2003-1312 du 30 décembre 2003 stipule dans ses quatre alinéas. Premièrement, l'État peut percevoir un dividende sur le résultat des établissements publics placés sous sa tutelle. Deuxièmement, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice au sens de l'article L232-11 du code de commerce. Il peut être prélevé sur les réserves disponibles. Les dotations au capital reçues par les établissements publics ne donnent pas lieu à rémunération. 3. Après examen de la situation financière de l'établissement public et constatation de l'existence de sommes distribuables sur le rapport du conseil de l'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant, le ministre chargé de l'économie détermine par arrêter le montant du dividende versé à l'État. Quatrièmement, les comptes annuels de l'établissement public qui versent un dividende comporte une annexe financière détaillée relative à la politique de distribution de dividendes par l'établissement. Cette loi, applicable depuis quelques années sur le plan national, se concrétise aujourd'hui à travers cette proposition d'Itali. C'est de cette véritable avancée dont je me ferai l'instrument pour vous convaincre et que, je l'espère, recueillera votre adhésion. Bien sûr, les chauvins se démarqueront de ce projet en invoquant leurs droits de garant de la légalité et leurs devoirs protectionnistes envers la collectivité. D'autre part, ce chauvinisme exacerbé tendant à incriminer le gestionnaire du pays de cette opportunité à réjenter et débiter les réserves de ces établissements relève d'un schéma d'intoxi dangereux, car ce raccourci, à la limite de la décence, est exploité démesurément, ce qui, à mon sens, équivaut à des propos tendancieux caricaturant l'exécutif et le législatif national à des mafieux notoires depuis l'application de cette loi en fin 2001. Ne vous en offusquer point, chers collègues de l'opposition, le gouvernement, comme le groupe UPLD, n'a inventé ni la méthode ni la forme dont vous nous accablez, nous avons naturellement et scrupuleusement reproduit la formule issue du sommet de la hiérarchie nationale. Cette approche, communément désignée par les accros du clavier et du copier-coller, vous invite à plus de modération et de sagesse dans vos propos. En ce qui nous concerne le nombre des établissements publics à caractères industriels et commerciaux, ce nombre s'élève à une douzaine d'unités. 7, le caractère spécifique des missions qui leur sont confiées, constitue une très large fourchette de résultats. L'analyse de la situation financière de ces EPIC sur les trois dernières années nous permet de les classer en deux groupes. Le premier, à hauteur du quart, engrange annuellement un solde positif, variant sur une moyenne de 15 à moins de 50 %. Cette condition de rentabilité reflète des modalités d'exploitation raisonnables et loin d'être outrageusement dominante, ce qui se traduit par un accroissement rationnel du fonds de roulement. Le deuxième, cumulant les pertes ponctuelles ou persistantes d'exploitation sur une fourchette moyenne de plus ou moins 30 %, cette situation certes préoccupante, mais néanmoins maîtrisable, implique une contribution permanente de la collectivité et, de ce fait, déroge momentanément à l'article 1er de la délibération. Cependant, la pérennisation du service public présage un remodelage juridique de la situation à plus ou moins long terme. Et enfin, ce nombre restreint d'établissements inclus dans le champ d'application de notre proposition ne présente en aucun cas une manne financière permanente affectée à l'investissement du pays, mais réellement un appoint ponctuel. Maroui Farourame. Merci, M. Thérématé. Je demande au premier intervenant du groupe Tahouera Ouiratira, vous avez la parole pour l'intervention générale. Merci, Mme la Présidente. Mesdames et Messieurs, le gouvernement nous propose une énième modification de la délibération du 23 novembre 1995, qui est la base et qui fonde à la réglementation générale en matière budgétaire, comptable et financière. Plus précisément ici, il nous propose d'instaurer la possibilité pour le gouvernement de prélever un dividende sur nos établissements publics à caractère industriel et commercial. réaliser cet objectif, il s'inspire des dispositions modifiées en 2003 de l'article 79 de la loi de finances rectificatives métropolitaines pour l'exercice 2001. La motivation essentielle que nous apporte le rapport pour justifier cette mesure est la suivante, et je vais citer le rapport. A ce jour, les bénéfices ou les réserves accumulées par les établissements publics, industriels et commerciaux du pays sont demeurés à leur disposition. Dans certains cas, ces réserves ont pu atteindre un montant important, bien supérieur aux besoins de capitaux propres de l'établissement, alors qu'elles pourraient permettre à la Polynésie française de mener une politique cohérente d'investissement public. A ce stade, Mesdames et Messieurs, chers collègues, vous voudrez bien conserver à l'esprit ces derniers mots, une politique cohérente d'investissement public, car ils auront de l'importance pour la compréhension de la suite de mon propos. Avant cela, je souhaite vous rappeler qu'en leur qualité d'EPIC, ces établissements publics, à l'instar notamment de l'Office des Postes de Télécommunications ou à l'instar du Port Autonome de Pobété, s'acquittent d'ores et déjà sur le résultat bénéficiaire de l'année, ils s'acquittent de l'impôt sur les sociétés. Par cette voie, il est un fait qu'ils contribuent, parfois même largement, au financement du budget du pays, comme toute entreprise privée, voire même toute entreprise publique. Il serait donc faux de prétendre, ainsi que le laisse un peu sous-entendre la première page du rapport, que ces établissements publics bénéficient plus de largesse du pays que ceux-ci lui bénéficient, et que, par voie de conséquence, la mesure que nous examinons serait en quelque sorte un juste rééquilibrage des choses. C'est d'ailleurs une totale contre-vérité s'agissant tout particulièrement de l'Office des Postes de Télécommunications, puisqu'il faut savoir que ce dernier est historiquement issu de l'ancienne administration d'État des Postes de Télécom, devenu par la suite un office d'État, puis en 1985, avec le statut d'autonomie de 1984, un office territorial. Au surplus, ceux qui peuvent réellement revendiquer avoir contribué au financement de cet établissement public, ce sont bien évidemment les clients et usagers de l'OPT. Le pays, sauf à de très rares, très très rares exceptions dans son histoire, et à chaque fois, pour mener de lourds programmes d'investissement inhérents aux services publics, le pays n'ayant jamais accordé de subvention d'exploitation, j'ajoute, s'agissant toujours du groupe OPT, qu'il a contribué au budget du pays pour une somme de 1 milliard de francs pacifiques chaque année, depuis trois ans, en contrepartie de ses licences d'exploitation en matière téléphonique, ceci naturellement en plus de l'impôt sur les sociétés que paye cet établissement. Je ne m'appesantirai pas, pas plus en tous les cas, sur le reste des contributions de nos établissements publics, à l'emploi, à la création de richesses ou d'ouvrages publics, à la formation professionnelle, à l'équipe de nos comptes sociaux, et j'en passe. La question intéressante à se poser, mes chers collègues, est en réalité celle qui vise à savoir comment il se fait que depuis que le Taui est au pouvoir, certains établissements publics soient amenés à dégager autant de marges bénéficiaires et à thésauriser, voire à faire du placement de fonds et à récolter des produits financiers importants. C'est notamment le cas de l'établissement public des grands travaux, qui, en 2005, a placé plus de 6,2 milliards de francs pacifiques et perçu pour plus de 85 millions de francs pacifiques d'intérêts. Avec l'étude hier des comptes financiers pour l'exercice 2005 de cet établissement, de l'établissement public des grands travaux, ou encore du fonds du développement des archipels, la réponse à ma question apparaît d'une grande simplicité et d'une parfaite limpidité. Vous êtes totalement incompétents et incapables de gérer ces établissements publics pour qu'ils consomment dans de bons programmes pour la population et notre économie, et nous en avons parlé hier. Donc ils sont totalement incapables de consommer les fonds qui leur sont alloués chaque année ou qu'ils récoltent au travers de leur activité. De sur quoi, si demain, vous venez à retirer ces fonds de nos établissements publics, alors pour du coup, ils se montreront totalement incapables d'être utiles à notre population et à notre économie car ils n'auront plus les moyens suffisants pour investir. Le paradoxe, c'est qu'alors ils seront tentés de demander au budget local de leur restituer les fonds que vous leur aurez ponctionné, les rendant plus dépendants que jamais du budget local. Là où il y a peu, ils ne lui demandaient rien, ce qui, de surcroît, est un peu le sens propre d'un établissement public autonome à caractère industriel et commercial. Mes chers collègues, à notre sens, en tous les cas, nous devons tout faire pour sauvegarder les capacités d'investissement de nos établissements publics. Pourquoi ? Car ils contribuent à la réalisation de la mission de développement qui incombe plus globalement au pays. Or, les risques, que je dénonce fortement, d'un pillage en pure perte de leurs réserves les plus utiles à construire notre futur, ne sont en aucune façon théorique. Ainsi, nous savons, au moins en parole, l'attachement de votre président d'engager l'OPT dans un programme de construction d'un câble téléphonique sous-marin pour accroître, fiabiliser et diminuer le coût de nos liaisons avec l'extérieur. Tous ici, nous savons le coût très élevé de ce projet et la nécessité corrélative pour l'OPT de mobiliser une part importante de ses réserves. Avec votre projet de ponctionner ces dernières, c'est à l'évidence la ruine définitive de ce projet et ce, pour une longue durée. Ceci doit être évité et il nous faut protéger nos établissements par rapport à ces dérives. Il demeure qu'en procédant comme vous l'avez envisagé, après avoir mis à sec en 2006 les réserves de notre pays et accru sensiblement notre endettement, vous passez donc en 2007 à la deuxième phase de l'anéantissement de nos finances publiques, celle visant à l'épuisement des capacités financières de nos établissements publics, au seul profit de l'équilibre de la section de fonctionnement du budget du pays. Et c'est là, mes chers collègues, que je vous demande de noter le mensonge caractérisé des intentions du gouvernement en vous remémorant la phrase du rapport selon laquelle toute cette manœuvre ne viserait qu'une seule chose louable, à savoir, et là je cite, permettre à la Polynésie française de mener une politique cohérente d'investissement public. Or, rien dans le texte du projet de délibération ne nous garantit que les fonds prélevés sur les bénéfices et les réserves de nos EPIC viendront bien financer la section d'investissement du pays. Je vous rappelle la fameuse phrase « permettre à la Polynésie française de mener une politique cohérente d'investissement public ». Au contraire, toutes les indiscrétions qui nous sont venues aux oreilles accréditent l'idée que ces fonds sont destinés à couvrir une partie des dépenses de fonctionnement, la section d'investissement étant-elle équilibrée par un nouveau recours massif à l'endettement puisqu'il est près de 24 milliards de francs pacifiques. Ce n'est un secret pour tout le monde au moment où je vous parle. Tout ceci caractérise bien la fuite en avant dans laquelle vous avez consciemment décidé de lancer le pays avec à la clé l'épuisement total de toutes nos capacités financières, donc notre faillite potentielle. En trois années, vous aurez réduit à néant non seulement les réserves du budget du pays, mais aussi celles de ces démembrements. Et nous arriverons ainsi bientôt au paradoxe que nous emploierons des fonctionnaires incapables de travailler à construire la Polynésie des futures générations. J'ose dire qu'une telle attitude est irresponsable et même criminelle à certains égards car c'est toute la Polynésie française que vous engagerez dans ce fâcheux processus. Votre approche ne présente certainement pas la vertu de nos actions passées que nous revendiquons fièrement d'avoir cédé au privé toute ou partie de nos parts dans les sociétés et non et non des établissements publics qui, en raison même du cadre concurrentiel dans lequel elles évoluaient ou évoluent toujours, devaient être privatisées et gérées selon les principes de l'efficacité et du rendement. D'autant que, souvenez-vous, nous sortions de la gestion calamiteuse de l'époque Léontief, à laquelle, d'ailleurs, M. Drolet, vous participiez. Il était alors nécessaire que nous retrouvions des ressources pour faire face aux déficits et aux impasses que vous nous aviez laissés. Or, quels étaient les déficits que nous vous avions laissés en 2004 ? Quels étaient ces déficits que nous vous avions laissés ? Au contraire, nous vous avons laissés les caisses du pays pleines avant que vous ne les épuisiez en à peine deux ans. Aujourd'hui, ce sont les caisses pleines de nos épiques que vous cherchez à tarir. Qui, aujourd'hui, se plaint du fantastique développement que connaît sous l'égide de la brasserie de Tahiti, la société des jus de fruits de Montréal ? Qui se plaint aujourd'hui des perspectives de développement et du caractère bénéficiaire de la SDAP par leurs actionnaires ni leurs employés, que je le sache ? Qui, enfin, parmi le personnel actionnaire de la SNATUAP ou les privés, les personnes privées, actionnaires ou le ministre des Finances, se plaint que cette société ne bénéficie plus de subventions d'équilibre depuis sa privatisation et sa remise en ordre ? Personne. Pourquoi, par ailleurs, ne citez-vous pas que nous avons également réduit notre participation dans la compagnie R3D parce qu'elle aussi est régulièrement déficitaire ? Non seulement votre volonté de nous donner des leçons apparaît outrancière, à nous qui avons su impulser une réelle dynamique de développement économique et de progrès social pour tous les Polynésiens, mais encore elle apparaît bien malvenue quand nous voyons votre bilan nul de deux années d'exercice du pouvoir. Toutes les sociétés que j'ai citées rendent encore des services, vendent des produits, assurent de l'emploi et de la valeur ajoutée locale, acquittent des cotisations sociales et des impôts, bref, font vivre la machine économique et sont la fierté de leur personnel, de leurs actionnaires et de leurs dirigeants. Les critiquer, c'est atteindre leur honorabilité et leur action quotidienne, ce n'est pas les encourager à susciter la confiance en eux, la confiance en vous ou la confiance en nous. Non, décidément, votre malfaisance nous condamne à rejeter en l'État vos propositions. Merci. Merci. Monsieur Fritsch. Je demande au premier intervenant du groupe des non-inscrits de prendre la parole. Monsieur Vendon. Bonjour. je vois ici un amendement pour faire passer également au conseil d'administration de l'OPT. On décide avant et on demande l'avis après du conseil d'administration de tout ce qui a été inscrit dans le budget. Zagy, tu nous as annoncé des ressources originales pour financer la section de fonctionnement de ton budget. qui allaient faire des prélèvements très lourds dans la trésorerie des établissements publics par des dividendes exceptionnels. Tata, tu as idée. Et je vois que vous voulez ponctionner 3 milliards par an dans la trésorerie de l'OPT. En ce qui concerne les taxes de télécommunication, il y a déjà pour près de 2 milliards. Ah oui, on va t'entendre moins. 3 milliards sont plus les 2 milliards ou à l'héronique 20 milliards. 5 milliards. Or, en l'état des choses actuelles, l'OPT n'est rentable que grâce au revenu des placements de cette trésorerie. d'autres. C'est un peu d'autres. C'est un peu vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, le conseil d'administration et vous voyez, vous voyez. En plus, l'OPT a besoin de ses capitaux notamment pour réaliser le câble sous-marin. Ce n'est pas le câble. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, quand j'ai fait mon bilan, lorsque j'étais ministre, pour les 100 jours. Vous voyez, le câble. vous voyez, vous voyez, c'est le cas. Apel d'offre comment c'est ce que vous voyez vous voyez, vous voyez, c'est le cas. C'est ce que c'est ce que vous voyez, c'est le cas. Parce que les 1920 du Québec et le documentaire par Barbara D'ici la fin d'année, nous avons prévu le câble, ça devait démarrer, la DSL par le biais justement, l'abonnement illimité, Tijero, Tijero est déteint. Nous avons baissé les prix. Et là, Teynaro Rao est taxé par un numéro qui va rapporter, d'où le PT doit payer encore, 2 milliards. Cette taxe sur les numéros de Vini, comme je disais, va conduire le PT à payer 2 milliards dès cette année. Et la société Tijifong a déboursé aussi 2 milliards. Jamais ces sociétés ne s'en remettront. Et... Par contre, nous avons pas de temps. Et que nous avons monté, nous avons les bras croisés. Et puis là, nous avons pas de temps, vous allez quand même faire passer par le conseil d'administration, déjà pas mal. que j'ai fait, alors, je m'en remettant et puis moi je ne me souviens. Et puis moi-même, c'est pas vrai. Par contre. L'ISPF a révélé hier que le chômage a augmenté de 25% en 6 mois et que le secteur de l'immobilier est en chute libre. Un autre intervenant du groupe UPLD, c'est Mme Maryse Olivier. Merci Mme la Présidente, Monsieur le Ministre des Finances, Mesdames et Messieurs membres de notre honorable assemblée, Mesdames et Messieurs, bonjour. Par lettre PR numéro 295, un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 95-205-AT du 23 11 95 modifié, portant adoption de la réglementation budgétaire comptable et financière de la Polynésie et de ses établissements publics a été transmis à notre assemblée. Ce projet de délibération porte sur l'instauration d'un dividende concernant les EPIC. Il appelle trois remarques de ma part. Première remarque, une modernisation de la gestion publique. À l'instar du texte que nous venons d'examiner, le projet de délibération soumis à notre assemblée vise à moderniser la gestion publique et à l'adapter aux réalités et aux contraintes contemporaines. En effet, il est proposé de compléter la délibération budgétaire comptable et financière par un dispositif permettant de prélever les bénéfices ou les réserves des établissements publics industriels et commerciaux, tout en préservant leur autonomie financière en matière d'investissement. À ce titre, et pour couper court aux contre-vérités dites sur cette disposition, il m'apparaît utile de rappeler à notre honorable assemblée le bien fondé du mécanisme envisagé et de le décrire. Les EPIC sont des établissements publics dotés de la personnalité morale et disposant d'une autonomie de fonctionnement. La Polynésie en compte 11. La plupart reçoivent des subventions du PI ou bénéficient de l'affectation de taxes spécifiques. Par exemple, l'EGT bénéficie de l'affectation des taxes relatives au tabac et alcool. Le FDA bénéficie de l'affectation des taxes sur l'énergie électrique, etc. Toutefois, avec le temps, l'affectation des taxes dont bénéficient certains EPIC est devenue bien supérieure à leurs besoins réels de fonctionnement et d'investissement. Aussi, des excédents injustifiés et inutiles se sont accumulés avec le temps. Il était donc de bonne gestion de rationaliser les besoins des EPIC, soit en prélevant une part de l'excédent, soit en diminuant le taux de la taxe affectée. Je rappelle en outre qu'en cas de déficit d'un EPIC, le PI équilibre automatiquement les comptes par l'intermédiaire d'une subvention. C'est par exemple le cas pour l'OPT où une délibération de 2005 a consolidé de manière superfaitatoire une base légale prévoyant l'intervention du PI en cas de perte. Toutefois, dans l'hypothèse inverse, en cas d'excédent réalisé par un EPIC, aucune disposition ne permettait jusqu'à ce jour au PI de rémunérer les subventions ou les apports en compte courant. Or, c'est précisément ce que vient corriger ce projet de texte. D'ailleurs, notre projet de texte ne rend pas la distribution de dividendes automatique comme en France. Nous ne sommes pas allés aussi loin que vos amis de l'UMP. Nous ne faisons qu'assurer la sécurité juridique d'une disposition aujourd'hui reconnue comme quasi universelle, puisque même la Chine a introduit dans son architecture juridique des dispositions quasi similaires. Il n'y a donc aucune entorse aux prétendues règles de déontologie dans la gestion des données publiques, comme M. Buissoux a pu le dire en commission, mais une rationalisation et modernisation de la gestion publique. Deuxième remarque concerne des règles générales à appliquer à des cas particuliers. Évidemment, dans l'objectif de rationaliser la gestion publique, il eût été possible, comme en France, avant la loi de finances rectificative de 2003, de prévoir une convention de rémunération du capital en même temps que le versement d'une subvention d'investissement. C'était le cas avec France Télécom, EDG, GDF, etc. Mais il a semblé à nos majorités qu'une telle possibilité ne prenait pas en compte la diversité des situations auxquelles sont confrontées les onze épiques de la Polynésie française. Sur ce point, comme bien sûr, comme sur bien d'autres, nous sommes en accord total avec notre ministre des Finances et je tiens à lui apporter publiquement mon soutien devant les procès d'attention qu'il subit chaque jour dans une certaine presse. Mais revenons à notre sujet. Vous l'avez peut-être compris, notre ministre a privilégié une approche pragmatique plutôt que dogmatique. Par exemple, le pays n'a pas vocation à faire rémunérer par le FDA la subvention d'investissement qu'il serait amené à lui verser, s'agissant de construction de logements sociaux ou d'aides en cas de catastrophe naturelle. A contrario, le GT, compte tenu de ses missions, n'a pas vocation à thésauriser année après année des excédents de résultats. C'est pourquoi, dans chaque cas particulier, le Conseil des ministres sera amené à évaluer de manière pragmatique la part des excédents reportés qui pourra réintégrer le budget d'investissement du pays. J'ai bien dit la part et non la totalité, car il s'agit bien de ne pas mettre en danger la politique d'investissement que chaque EPIC dans son domaine est amené à planifier. Je tiens à vous rassurer sur ce point. Ce sont bien là le sens des alémias 4 et 5 de l'article 173-1 que nous souhaitons introduire. Nous traiterons au cas par cas selon les situations variées dans lesquelles chaque EPIC se trouve. Pour éclairer encore mieux le débat que nous aurons sur ce texte, je rappelle également que, de par sa nature industrielle et commerciale, l'établissement public est soumis aux dispositions du Code de commerce. En matière de bénéfices distribuables dont peut bénéficier le pays, l'article L.232-11 du Code de commerce applicable à la polynésie française indique que le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice ainsi que des sommes à apporter en réserve et augmenter du report bénéficiaire. Alors, contrairement aux allégations des membres de notre honorable opposition, je tiens à préciser ici que personne n'a jamais confondu bénéfices et résultats excédentaires et tout dépend de la nature des recettes, des dépenses et des activités des EPIC en question. Un EPIC comme l'OPT réalise bien des bénéfices plutôt qu'un résultat excédentaire car une grande partie de ces recettes provient des prestations et produits que l'OPT vend à sa clientèle. A contrario, l'OPT réalise plutôt des résultats déficitaires ou excédentaires car ses seuls clients sont les collectivités territoriales et la quasi-totalité de ces ressources est constituée par la taxe affectée ou la subvention d'équilibre versée par le pays. Vous voyez, chers collègues, tout est affaire de nuances et la réalité ne supporte pas bien longtemps les simplifications abusives et erreurs d'appréciation que, je n'en doute pas, vous serez amenés à faire une fois de plus. Dernière remarque concerne les chantiers à venir, c'est-à-dire pour m'y voir la concurrence. Enfin, permettez-moi de terminer sur ce dernier point celui du coût des prestations offertes par les épiques de la Polynésie française. Nos collègues de l'opposition n'ont pas perdu les réflexes qui les ont conduits à perdre le pouvoir. En effet, certains, dans un but d'affichage médiatique, soutiennent de manière dogmatique que si résultats excédentaires il y a, la baisse des tarifs des prestations offertes doit être absolument privilégiée. Alors, devant un tel dogmatisme, je tiens à vous apporter des précisions tirées de notre expérience. Dans certains cas, vous avez raison. Les secteurs de l'énergie, du transport, des télécommunications pourraient s'ouvrir prochainement à la concurrence et une baisse des prix dans ces secteurs est envisageable à court et moyen terme. Mais dans d'autres cas, votre proposition va créer un tort irréversible à nos entreprises. Que dirait les entreprises du bâtiment si le GT, conforté par ses recettes provenant des taxes affectées et des subventions d'investissement, baissait tellement ses prix que plus aucune entreprise du bâtiment ne serait en mesure de répondre aux appels d'offres lancés par les collectivités territoriales. Ce serait à juste titre le tollé général comme cela s'est passé à votre époque. De plus, faut-il vous le rappeler, la jurisprudence du Conseil d'État est constante et claire en la matière. La liberté du commerce est un principe général du droit et je vois mal notre majorité faire comme vous baisser anormalement les prix pour couler les entreprises du bâtiment. Ce serait non seulement de la concurrence déloyale, mais cela aboutirait aussi, et c'est le résultat de vos 20 ans de gestion, à construire des monopoles qui deviendraient rapidement... Ah aussi, c'est un mensonge. Non seulement la jurisprudence est claire de ce point de vue, mais cela ne fait pas partie des pratiques de notre majorité. Je ne vous cacherai pas que notre gouvernement a bien l'intention de libéraliser certains secteurs clés de l'économie, mais nous ne le ferons pas n'importe comment ni à n'importe quel rythme. En premier lieu, la mise en place de réglementations sur la concurrence apparaît indispensable avant toute libéralisation. C'est seulement après qu'une libéralisation quasi totale des prix dans certains secteurs se rend possible au grand bénéfice des consommateurs. Ainsi, vous l'avez déjà compris, mesdames et messieurs du public, les propositions de notre opposition sont dogmatiques, les actions de notre majorité sont pragmatiques. C'est d'ailleurs tout le fossé qui nous sépare. C'est pourquoi j'invite tous ceux qui sont animés d'une volonté de construire avec stagmatistes. L'avenir de notre pays a voté en faveur de ce texte. Merci. Merci madame... Merci madame... Merci madame Marie-Olivier, un deuxième intervenant au groupe Tahouera Ouidatira, madame Armel Merceron. Le centre ne parle pas ? Il ne peut pas parler, oui ? Non, c'est le Tahouera qui commence. Madame Merceron, vous pouvez prendre la parole. On a du mal à comprendre la logique des tourniqués là. Bon. Je vais donc commencer. J'ai écouté avec attention le discours de madame Olivier. Ça ne lui ressemble pas. Mais pas du tout. Donc, je suis persuadée que ça a été écrit... Il y a un tel... Non, 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 ça, j'en suis persuadée, c'était écrit par le service du ministère et peut-être bien par le ministre lui-même. Et c'est pour ça que ce n'est pas très convaincant. Alors, voilà, je viens de jeter un coup d'œil au projet de budget. Bien sûr, nous l'avons eu ce matin, donc il était difficile de l'étudier en détail. Mais je vois que vous avez mis la charrue avant les bœufs. Parce que vous avez déjà prévu dans votre budget. Mais enfin, je n'ai rien dit pendant que vous parliez. Alors, s'il vous plaît, soyez polis et taisez-vous. Bon. J'ai vu que dans le projet de budget, il y a une ligne qui augmente fortement. Il y en a bien d'autres, hein. Donc, c'était déjà un mensonge de dire que les impôts n'augmenteraient pas. On le voit là déjà. En tous les cas, une autre façon d'amener des tuyaux vers le budget général se retrouve à la ligne 76, produits financiers. Et on voit effectivement qu'en 2006, il y avait 151 millions de produits financiers qui allaient au budget général. Et en 2007, on arrive à 3 milliards 94 millions. Donc, on passe à une augmentation de pratiquement 3 milliards. Et ces 3 milliards, vous allez les chercher à la Socredo et vous allez les chercher à l'OPT. À la Socredo, 950 millions. À l'OPT, 2 milliards. C'est écrit, donc on sait. Mais l'inconvénient, au-delà de ces deux chiffres, c'est qu'en fait, avec ce texte, vous ouvrez une porte au pillage, au siphonnage des recettes, des ressources qui ont été attribuées à des établissements publics pour aller, et c'est la principale critique que je ferai, dans le pot commun du budget général. Il n'y a pas de traçabilité. Ça irait à des investissements sûrs. Ça serait déjà au moins un élément positif. Le deuxième point de mon intervention est de vous dire que vous jouez sur les mots, les mots dividendes et les mots réserves et bénéfices. Du reste, lorsque nous étudierons le texte, on verra qu'il est question essentiellement de dividendes et de bénéfices. Or, pour un certain nombre d'épiques, et nous l'avons vu hier avec le GT, et là, le texte pourrait très bien s'appliquer à le GT, si vous le vouliez, si vous le décidiez. Nous avons vu hier que pour le GT, les masses financières dont il dispose à l'heure actuelle sont plus liées à sa sous-activité qu'à un enrichissement lié à son activité. Une sous-activité qui est dangereuse pour la réalisation des équipements dont nous avons besoin, et vous, vous venez les chercher. On pourrait imaginer qu'on rattrape dans les années à venir, avec tous vos projets, qu'on rattrape le retard, et auquel cas, ces réserves de le GT pourraient être utiles. Il ne s'agit en aucun cas d'un dividende. Un dividende est le fruit d'une activité où on a dépensé de l'argent pour récupérer plus d'argent. Là, ce n'est pas le cas, c'est de l'argent qui a été non utilisé. Ensuite, prélevé, c'est une vision à court terme. Et c'est ce que je vous reproche. Vous avez une gestion de notre pays à court terme. Regardez pour la dette. Qu'est-ce que vous avez dit quand vous avez pris le pouvoir ? Alors, scandaleux, 60 milliards d'encours de la dette. Vous nous avez endettés pour des générations, les enfants, les petits-enfants, etc. Et là, alors là, vous crevez tous les plafonds avec votre projet. Là, c'est l'exemple typique d'une vision immédiate. Est-ce que c'est parce que vous craignez de ne pas durer ? Je n'en sais rien. Mais je voudrais revenir sur des aspects économiques. Toute entreprise, y compris les EPIC, a besoin d'autofinancement. Un autofinancement qui doit lui servir pour développer son activité, pour investir. Et M. Bernoude en parlait tout à l'heure du câble. Mais on peut, pour la Socredo aussi, envisager un autofinancement pour développer encore ces installations de proximité, pour développer également des technologies qui lui permettraient de mieux rendre le service aux usagers. On pourrait aussi imaginer que les bénéfices réalisés soient utilisés pour être redistribués directement aux usagers. Là, ça leur servirait. Exemple, le coût prohibitif des commissions bancaires. Ça a été évoqué sur la place publique. Pourquoi ne pas penser que la Socredo puisse utiliser ses financements pour diminuer le coût ? Le coût du recours aux banques qui est obligatoire, même pour les petits, puisque nous sommes dans une économie complètement bancarisée. Ça, vous ne le faites pas. Vous allez mettre cet argent, on ne sait pas où. Pas de traces. De la même façon, on pourrait penser que l'OPT puisse aussi utiliser ses bénéfices ou ses réserves, mais là c'est plus de bénéfices, j'en conviens, pour améliorer aussi l'efficacité de son service public. Vous, vous préférez qu'il n'applique cet argent. Madame Mettele, veuillez conclure, vous avez dépassé votre temps de parole. Je vous remercie, mais j'espère que vous serez aussi exigeante avec vos collègues de l'UPLB. Chacun a son temps de parole. D'accord. Donc je termine pour vous dire qu'effectivement, vous avez une vision qui est celle de gens qui gèrent notre pays à court terme. Vous maquillez vos besoins d'argent avec des explications qui ne tiennent pas la route. Pour moi, c'est un rééquilibrage du budget à court terme. Et c'est surtout la porte ouverte à des dérapages, puisqu'on va avoir maintenant un texte cadre, si vous le votez, qui permettra tous les appuis. Je vous remercie de m'avoir donné 30 secondes de plus. Merci, Madame Merceron. Un intervenant du groupe des non-inscrits. Madame Tidda-Foulère, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Ce projet de délibération comporte beaucoup de zones d'ombre, qui ont d'ailleurs été invoquées en commission. Au-delà du fait que le Conseil des ministres s'octroie le droit de puiser dans les excédents dégagés par les EPIC, afin de colmater les brèches du budget à venir, il semble plus que nécessaire de rappeler à chacun son rôle et ses responsabilités. En premier lieu, vous parlez de l'instauration d'un dispositif de prélèvement exceptionnel sur les bénéfices et les réserves des établissements publics. Ces bénéfices, c'est ainsi que vous les nommez, seront donc ponctionnés par le Conseil des ministres, qui devraient les redistribuer, par exemple, aux EPIC déficitaires. Vous précisez ensuite que le Conseil d'administration de l'EPIC, à qui l'on prélèvera l'argent, fixera le montant distribuable, pour reprendre ce qui a été dit en commission. Or, le budget ne nous ayant pas été soumis, enfin, il est arrivé hier soir, « Il nous faudrait abonder dans votre sens, sans pour autant être certain de la somme prélevée aux EPIC, ayant un budget excédentaire, qui, dans le cas de l'établissement des grands travaux, provient essentiellement du fait que peu de chantiers ont été lancés par le gouvernement. De plus, comment savoir si ce prélèvement ne se fera pas, en dépit des évincissements que ces EPIC pourraient être amenés à faire ? Si tant est, qu'on leur en laisse la possibilité. Beaucoup de questions se posent à nouveau, sans pour autant trouver de réponses concrètes. Non pas des suppositions, non pas des promesses, mais des réponses. Merci de votre attention. Merci, Mme Poulaire. Un intervenant du groupe UPLD ? Nous n'avons pas d'autres intervenants. Merci. Bon, le taouel en a plus de temps. Deux paroles, un non inscrit. Mme Emalgon ? Merci bien, Madame. Le projet de texte qui nous est soumis n'est qu'un nouveau fil de l'accord qui, depuis l'année dernière, se sert toujours plus autour du coût des contribuables et des établissements publics et les asphyxie en même temps que s'accumulent toutes les ressources à la tête du pays. Mais où passe tout l'argent public ? L'année dernière, les établissements publics avaient vu leurs dotations stagner ou baisser, ce qui, compte tenu de l'augmentation mécanique des charges dues, notamment à l'ancienneté des salariés, correspondait concrètement à une diminution de leurs dotations. Parallèlement, des taxes nouvelles étaient mises en place et les taxes anciennes étaient relevées. Seule la contestation sociale a permis d'éviter des hausses encore plus fortes encore, notamment des CST. Un an plus tard, alors que les Polynésiens subissent les effets d'une inflation record et de l'aveu même de nos dirigeants, absolument pas maîtrisés, alors qu'aucun programme public d'envergure n'a été lancé pour soutenir l'économie du pays, mis à part, évidemment, le programme délirant et inutile de déplacement mondiaux du président. Le gouvernement poursuit son action est cherchée toujours plus profond dans les poches des contribuables et des établissements publics. Ainsi donc, après avoir réduit les fonds annoués aux services publics gérés par les établissements publics et autres structures parapubliques, on pense tout particulièrement aux acteurs du secteur social et du secteur santé. Faut-il rappeler que l'OPH n'a pas lancé le moindre nouveau programme de logements sociaux en habitat groupé depuis l'État, La suppression du FSH a encore réduit les possibilités d'intervention de cet établissement. Après avoir amputé les taxes affectées à certains établissements publics et on pense tout particulièrement à l'État, on nous propose aujourd'hui de pomper le résultat positif des EPIC pour se les verser dans un pot commun qui assure l'opacité totale dans leur emploi. Certes, en métropole, le Parlement, après d'âpres discussions, a prévu cette possibilité. Il s'agit là-bas d'une démarche qui vise des établissements publics qui constatent des résultats d'exploitation tels que la Banque de France ou l'aéroport de Paris. Les dividendes versés à l'État sont minimes et sans incidence sur la politique industrielle et commerciale de ces établissements ni sur les collectifs d'investissement de ces établissements ni enfin sur la qualité des services publics rendus. Mais les masses financières en jeu en métropole rendent ces dividendes pertinents. Ici, seules des difficultés extrêmes de trésorerie et de budget pourraient expliquer l'obsession du pays à récupérer tout ce qui est possible ne fût que quelques millions par-ci par-là. En étant là, oui, nous craignons d'en être réduits à cela. Notons au passage l'incohérence du gouvernement Temaru et l'inconsistance de son discours idéologique. Il vilipende l'État. Il explique à longueur d'année que le Maïs est tellement différent des autres Français qu'il doit se gouverner avec des lois complètement différentes. Il critique tout ce qui ressemble à du faux pas. et il recopie servilement les textes métropolitains à la virgule près. Et quand il présente son texte, il tente de justifier sa proposition en disant « on fait pareil que l'État ». Mais quand on analyse avec un peu plus de recul la proposition du gouvernement, on remarque qu'elle est symptomatique de la gouvernance Temaru. En effet, on nous explique en substance que certains établissements publics ont des ressources pléthoriques et inutilisées. On est sommé de considérer incidemment que ces établissements n'ont absolument pas besoin de ces ressources. Il faut donc croire que tous leurs besoins prévisibles sont couverts et que tous leurs programmes d'investissement sont déjà financés. Bien sûr, c'est un monde fantasmagorique, mais il semble que c'est celui du président Temaru. Et c'est là où c'est intéressant. Ces établissements publics ayant soi-disant des ressources trop importantes, croyez-vous, Mme Maryse Olivier, que le gouvernement propose de réduire les tarifs des services publics de ces établissements ? Croyez-vous que le gouvernement propose de réduire les taxes et redevances perçues par ces établissements ? Pourquoi vous vous énervez, Madame ? Pourquoi vous énervez ? C'est une orientation cool, 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 cool ! Croyez-vous que le gouvernement propose de réduire les taxes et redevances perçues par ces établissements ? Je vous ai bien écouté aussi. Nous savons tous, nous savons tous, et la population entière, qu'en deux ans de gestion, vous n'avez pas respecté vos nombreuses promesses, notamment la baisse des prix et celle du coût de la vie. Non, deux fois non, le couple Temaru-Drollé propose de maintenir les prix au maximum et de piquer ce qui reste dans la caisse à la fin de l'année. Tant pis pour nous agir, tant pis pour le service public, tant pis pour le contribuable et tant pis pour la cherté de la vie. Voilà ce que vous réservez à notre population par votre projet de tête. Merci, Mme Algan. Vous avez épuisé six minutes, là, Rautaïma. Maintenant, je donne la parole à M. Hiroteparere, si vous voulez prendre la parole. Sinon, je repasse la parole à Bouissou. Oui, vous avez droit à trois minutes. Rautaïma a droit à zéro minute, maintenant. Mme la Présidente, je prendrai la parole après. Allez-y, M. Hiroteparere. On verra. Merci, Mme la Présidente. Mesdames et Messieurs, chers collègues, enfin, nous voilà arrivés au dossier le plus important. À entendre les arguments des uns et des autres, et en particulier ceux développés par mon amie Maryse, j'ai comme l'impression qu'on veut, sous couvert de rationalisation, de modernisation de la gestion publique, on veut nous faire croire que les pragmatiques, c'est vous, les dogmatiques, c'est nous. que les libéraux, c'est vous, les cocos, c'est nous. C'est un peu la caricature que je fais des interventions qui sont faites par nos amis de la majorité. Et quand je viens au document même, et en particulier en page 2-2, quand on écrit exactement ceci, il nous est donc proposé d'instaurer, M. le Vice-président, un dispositif de prélèvement exceptionnel sur les bénéfices et les réserves des établissements publics à caractère industriel et commercial au profit du budget général du pays afin de renforcer sa politique d'investissement. Ça veut donc dire en clair que vous reconnaissez deux ans après qu'en matière de politique d'investissement, rien n'a été fait, que les moyens développés ont été insuffisants. Alors, quand on parle de prélèvements exceptionnels, est-ce que vous pouvez nous dire est-ce un prélèvement limité dans le temps, puisqu'on parle de caractère exceptionnel, ou est-ce un prélèvement définitif dans le temps ? Je crois que les mots ont leur importance. Alors, quand également à la fin, on parle d'une manière assez vicieuse des sociétés des jus de fruits, tévins et compagnie, SDAP, tout à paix, pour reprendre la formule du président du groupe Tahouera, je crois que si on veut atteindre leur moralité, leur intégralité, leur confiance au pays, on ne s'y prendrait pas autrement. Je ne crois pas que c'est comme ça qu'il nous faut nous entendre. si on veut bâtir au niveau fiscal et financier et économique une nouvelle démarche. Si vous voulez réellement aller dans le sens d'un prélèvement de fonds, aller jusqu'au bout de votre logique, sur le vice-président, supprimer tous les établissements publics, administratifs et para-administratifs du pays et ramener tout au pot commun, là, c'est plus important que de jouer sur les épiques. C'est plus cela qu'il faut aller. Statutairement, ça pose moins de problèmes pour tout le monde. Là, ce que je souhaitais rajouter en notre nom, M. Bernardon et moi-même, par rapport aux propos qui ont été tenus par M. Bernardon. Pour terminer, Mme la Présidente, je suis effectivement d'accord avec l'analyse faite par Mme Merceron quand elle dit que c'est un problème de traçabilité et c'est la porte ouverte à tous les abus. Voilà, Mme la Présidente, ce que je souhaitais dire. Je vous remercie. Merci, M. Hiroté-Pare. Je voudrais faire une petite rectification. D'abord, je vais donner la parole à M. Buissou car lorsque Mme Emma Algon a pris la parole, elle n'avait pas dit qu'elle allait prendre sur le temps de M. Buissou et pour éviter que M. Buissou aille chercher un porte-voix. Donc, je vous donne trois minutes exactement. M. Buissou, vous avez la parole. merci, Mme la Présidente. Vous savez, j'ai un porte-voix effectivement dans la voiture avec une sirène extraordinaire. Allez-y, ne perdez pas du temps parce que j'ai le... Oui, j'essaie dans mon temps, j'essaie dans mon temps. Si vous vous taisez, les trois minutes commencent. Merci. Vous savez, nous avons ici le budget du pays pour 2007. Et dans ce budget, il est prévu un hold-up des établissements publics pour plus de 7 milliards de francs. De diverses manières, par la ponction sur les dividendes des établissements publics et par de nouveaux droits et de nouvelles taxes que l'on crée pour venir colmater les brèches du budget de M. Jacqui Drolet. Alors, vous savez, je voudrais poser une question au gouvernement. Vous avez mis de l'argent, vous, dans ces établissements publics ? Parce que j'ai entendu tout à l'heure on met de l'argent. Est-ce que vous avez mis de l'argent dans ces établissements publics depuis 2004 ? Non ? Pas un copec, pas un franc. Par contre, vous allez être le premier gouvernement qui va prendre de l'argent dans les établissements publics. Alors, vous savez, ce budget, ce budget, il n'est même pas sincère, il n'est même pas équilibré. Vous savez pourquoi ? Parce que les conseils d'administration n'ont jamais été consultés et il n'y a jamais eu de délibération de ces conseils d'administration. Voilà pourquoi vous venez aujourd'hui avec des amendements, nous proposer après coup que les conseils d'administration donnent, d'abord, après avoir été consultés, un avis conforme et que vous soyez dans l'obligation de suivre l'avis de l'OPT ou de la Socredo. Voilà, vous venez de démontrer aujourd'hui par vos amendements que votre budget n'est pas équilibré. Ce budget est un vulgaire torchon, excusez-moi du terme, qui n'a que des chiffres dessus. Voyez, M. Drolet, vous devriez inscrire ici une recette de l'État de 20 milliards de francs si ça vous fait plaisir. Il faut équilibrer votre budget puisque vous nous proposez dans votre budget 2007 de ponctionner de 7 milliards de francs l'établissement public. Deuxième chose. Il me reste une minute et demie. Vous ne croyez pas que la population devrait bénéficier de cet argent que vous allez chercher à l'OPT et à la Socredo ? Je vous propose quelque chose. Baissons d'un point les taux d'intérêt de la Socredo. Au lieu de payer 6% sur les prêts, faisons payer 5%. Au lieu de payer les droits, pas les droits, mais les prestations de services de la banque comme on les paye chaque mois, vous savez, lorsque vous dépassez un tout petit peu les commissions bancaires, baissons les commissions bancaires. J'ai fait un calcul tout à l'heure. Puisque vous allez prélever plus de 5 milliards de francs... Veuillez conclure. Je conclue. Puisque vous allez prélever plus de 5 milliards de francs au niveau de l'OPT, j'ai fait le calcul. Vous savez de combien on peut baisser le prix du téléphone, y compris du Vini ? De 25%. Alors baisser le Vini, baisser le téléphone de 25%. Au lieu de venir nous proposer une ponction sur ces budgets pour simplement équilibrer un budget alors qu'on sait pertinemment que vous avez d'énormes problèmes, évidemment, sur le plan de vos recettes par rapport à vos dépenses de fonctionnement du gouvernement. Voilà, vous voyez ? 3 minutes. Merci. Merci, M. Bouissou. Je vous ai donné une minute en plus. Merci, Mme la Présidente. Bien, je demande... Je me demande à notre ministre, M. Jacques-Eltrôlé, de répondre aux différentes interventions. M. bouissou. Marourou, et t'éperetiténi. Y faron ou anavoy et tata à to ara a tumu ou mannan et fa hear à, t'a o fer el ida à y tata toutoum ou prou et tumu prou noté en éa va telle. Y a prop tata t'u prou note en éme pô, hup Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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